... Ce récit pour moi, vraiment assez important. Je suis maçon, je sais construire des maisons, je sais carréer à l'anglaise, je sais à quoi sert une planche de rive et une sabillère. Vous ne savez peut-être pas ce que cela veut dire, moi je le sais, c'est plus des savoir-faire, c'est dépasser l'utile, c'est une attitude de vie. Dépasser l'utile veut dire bâtir la maison et bien plus acquérir de l'expérience, bâtir son propre savoir. Et ensuite, tu peux plonger avec quelqu'un et tu lui apprendras à lui aussi à montrer. On ne me l'a pas enseigné, on ne me l'a pas montré, on me l'a donné. Quand on apprend sur le tas, on le respire, on s'en imprègne. Je n'ai pas des diplômes, mon savoir n'est pas officiellement reconnu. Je me suis réorienté quand j'ai compris que beaucoup d'employeurs abusaient de moi. Je n'ai jamais plus maçonné, je ne construis plus avec mon cœur, ni même avec émotion, mais pour la rentabilité. Je n'avais plus le temps d'apprendre davantage. En m'exploitant, on a stérilisé mon savoir. Quand tu as la gaieté de maçonné, tu n'es pas fatigué. Mais quand tu subis, qu'on te dit que tu es une machine de guerre, que tu dois taper 700 briques au minimum, par jour, que c'est pour le logement social que de toute façon, tu deviens une machine, tu es exploité. Ce qui compte, ce n'est pas que tu apprends. c'est que plus tu travailles vite, plus le patron se met dans la poche. Ton métier, on s'en fout. Transmettre aux plus jeunes, bâtir des personnes, on s'en fout. On ne bâtit plus des personnes, on les utilise pour de l'argent. Tu es entièrement dépossédé de ton travail, de ton métier. Aujourd'hui, mon savoir est mis en doute quand j'en parle. Mais ceux qui m'entendent n'ont pas vu ce que j'ai réalisé. Quand on est autodidacte, on doit toujours prouver ce que l'on sait faire. On a la charge de la preuve sans avoir les moyens de le prouver concrètement. Il faudrait acheter les matériaux, des briques, du ciment, pour prouver ce que je dis. Et pourtant, cela est bien trop cher. Je ne peux pas parvenir à prouver ce que j'ai fait. On ne peut plus prouver qu'on est du monde des travailleurs. En maçonnerie, il y a en tout cas à savoir. Toute trahison, excusez-moi, toute trahison sera révélée un jour ou l'autre. Si une erreur a été commise au début, cela finira toujours par se voir. Pour la personne humaine, c'est la même chose. Si on fait une erreur de ne pas reconnaître au début de sa vie que c'est une trahison bien plus grave, et tout sera faussé par la suite dans la vie de la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada